Et il pourrait être le 3ème pistolet hein 3ème pistolet, c'est-à-dire qu'ils ont mis les 2 premiers Par contre il faut l'idée de se prendre les forces Je te souviens de son action au digueul, il avait fait 4 kills C'était contre Big C'est à peu près la même idée pour lui Les autres non, c'est plus vers le B alors que J.W. s'est amusé Ethan contre Big Il y a un setup spécifique XS par Navi Au niveau du B, on veut contester la hauteur Avec le CZ de Zeus, Electronics, l'ouverture ShionDraken, le revenge JW C'est Zeus qui a trépassé, Electronics qui veut retenter Oh Yansh, échange de 1 point extrêmement Un moment rapidement entre Electronics et GW 3v3, ça va ouvrir les vannes Mais Simple qui entre aux deux, est-ce qu'on a L'information sur ce joueur ? Non Mais lui il ne sait pas quel choix faire Donc il fait sans doute le bon choix Le premier, il sort le deuxième Y'a ce petit chat qui est repéré pour Simple La star ukrainienne qui ne gritte pas trop Qui essaie de rendre fou un petit peu Oh dans les airs ! Cet homme est Superman ! Mais non C'est Simple, c'est bien lui, le one tap Dans les airs à l'USB, c'est incroyable Ces teammates ont à peine le temps De vérifier si c'était bien CSGO Mais oui, c'est bien sur CSGO Qu'il arrive à créer des broutilles de cette manière Tu sais ce qu'il se dit Fluflu ? Attends un peu Moi aussi je peux voler dans les airs C'est que partie remise, moi aussi On a vu là où on est derrière le joueur Et on voit ce qu'il voit avec le public ou autre Là il fait déjà un très bon choix C'est d'aller sur le mini group Il joue avec les nerfs tout le long de Flucha Il sait qu'il est au digueule donc il a juste à mettre des coups d'épaule Là il ne le voit pas, il saute On se souvient encore de son airshot aussi au snipe Allez ça va vite, tout de suite Flaming qui vient en couverture aussi Simple derrière sur son spray, il fera pas de kill finalement Mais ça se passe très bien cet anti-écho Il reste déjà plus que Flucha 39 HP Un V4, une 25 sur le timer, il n'a pas la bombe Un petit kill supplémentaire Ce serait la bienvenue mais les chroniques En longue distance s'imposent avec Un petit MP Et on a récupéré la M4 En plus de ça Un donc simple qui est maintenant à côté de Zeus Pour communiquer Comme ça les taqués peuvent partir plus rapidement Allez, hop là Bon dimanche, à plus sans lan Et c'est clean Super d'action Et ça commence sur chapeau de roue pour un suivi de série Qui rentrent leur premier pistol Ils ne font pas force Contrairement à ces joueurs là Les jeunes et blancs de Fnatic Il n'y avait pas de réflexion C'était de courir Eton Il y allait Une flash sur ce dist Si ça venait à croquer sur le B Avec toujours Simple qui a sa M4 Qui est hauteur La flash est envoyée Elle est tout blanc Il y a quand même Zeus en soutien En bas Zeus qui a envie de faire le cochon Ben... Bye bye le cochon nous Simple Qui arrosse tout le monde Tout simplement là L'arrosoir Simple Qui fait encore une fois Forte impression Face à des Fnatic Qui ont réussi quand même A faire double kill Dans un premier temps Face à Zeus Et ensuite Edward dans sa rotation On renvoie... Existe... Oula ! Electronic one tap Une balle perdue Et une balle logée Dans le crâne de Draken Existe le lead in game de Fnatic Alors c'est important S'il arrive à faire un kill Et un MP9 Il pourrait être plus snipe à Draken Il aurait des sous nécessaires Pour être tranquille Qui a déjà le plus de team De cassettes Si il peut en faire un petit Donc on va donner à Draken Tout de suite au premier monde armé Parce que Draken il force hein Il est pas en écho de snipe Le terreau c'était d'ailleurs A chaque fois Alors côté Navi On se méfie Il y a beaucoup de temps Surtout que Flamy a tout vidé Donc euh... Forcément on y pense Et oui On retourne 3-0 Oh ! Et c'est ça on ne sait Kim Imbi Big Staz Le premier rang d'armée Est-ce que Fnatic Ils vont utiliser GW Dans la même manière Qu'on avait eu face à Big En face de groupe Et si oui Comment Natus Vincere Va pouvoir s'adapter Et bah S'ils ont analysé train Pour renvoyer Si Simple est tout de suite au snipe Je le mets Simple Eton Tout de suite On va dire non non Nous on est Navi On est pas Big Oui Je crois bien qu'elle snipe Sur Simple Le numéro 8 Flamy sur sa zone FAMAS W qui est accompagné De son lead in game Il a toujours L'objectif de prendre le U Avec Flusha Flusha Electronics Ca peut être un beau matchup Sur le B Alors séquence HE Ca donne pas grand chose Début control Pour Fnatic GW dans son Eton Ca c'est une Certitude J'ai vu comment Simple a visé Et j'ai l'impression qu'il pense Qu'il y a déjà eu une infiltration Sur le holof Les Les Navi Rien du tout Draken est calme Seul Edouard est en train de vérifier C'est pour ça Ils sont peut-être convaincus Ou qu'il y a une communication Qui est passée Qu'il y a une infiltration possible Bah c'est bien au moins Il y a la lucidité Il y a le doute Qui est possible Alors ça fait une pause En plus à check Mais au moins on sent qu'ils sont Qu'ils ont les pieds sur terre Et que des possibilités D'infiltration sont possibles Il va pas aussi vite Ce que contre Big On est quand même en mi-drone Il n'a toujours pas avancé Existe Reste avec lui Un drone très long Proposé par les Suédois Finalement il y a que le U Qui a été bossé Layton juste déjà chaud Mais la smoke 40 secondes Et Fnatic Qui avance Qui grappille Et qui tisse leur toile Sur l'extérieur Qui va être exécuté Dans quelques instants Derrière la fumigène Un CT C'est juste en Flammy Mais par contre Ectonic a la prise d'information Et surtout la bombe Qui est en pleine dans ses pieds Il n'y a pas de revenge Elle était toute seule La bombe électronique le double Qui est sur Flusha Krims qui rosser au niveau de la puzzle Off électronique le troisième kill Flammy qui l'accompagne Il reste plus que Krims Le joueur suédois Le spray interminable 12 HP sur Krims Et c'est fini L'attaque de Fnatic Assez bizarre Ectase Pas de flash On avait plus de flash On avait déjà travaillé sur les stuff L'asynchro n'y est pas Existe En fait se sépare De celui qui a une bonne moulou aussi Envoyée Et on était en 4-1 en nombre On avait pas pris de présence B Donc on était fort Pour défendre ce BPA On revient avec Krims Qui a très très bien enchaîné En faisant 3 kills du coup Sur le spray là C'est sur Flammy Light buy 5 dig Flash smoke Très étonnant Jw qui est vraiment sur la retenue Alors est-ce que c'est parce que c'est Navi On va savoir Ou est-ce que c'est le début du side Ou est-ce que c'est le début du side Ou est-ce que c'est le début du side Ou est-ce que c'est pas passé loin Petite mine Simple qui vient avec son snipe Qui est en soutien Facile Voilà la réponse Il y a un autre terroriste qui est présent C'est Jw Il est dans l'attitude maintenant avec Là c'est moi qui viens d'envoyer J'ai eu simple Le bon timing Krims qui s'impose sur Flammy Revenge Un peu tardif d'Edward La bombe Qui était déjà présente au-dessus de l'échelle Maintenant se précise dans le U Et au niveau du BPA Edward est rapide Le chat répond Objectif posé la bombe Maintenant pour Fluflu Est-ce qu'il peut y aller Est-ce qu'ils peuvent grider Non c'est surtout objectif posé la bombe 50 secondes Simple peut-être Le coup de queue tout simplement Et non c'est l'âche de Zeus Qui vient tout simplement couper l'arbre sous le pied Il joue pas le jeu Il y a des Kinder mais tout de même Tiens il y a des supporters de G2 déjà Ils sont là On doit être un petit peu patient Le match de G2 commence à 18h30 Et pas avant Au plus tôt Ça peut être Un peu plus tard Après si ça s'éternise bien sûr Alors Il y a une braque avant Le snipe Je vais juste Montrer un peu les spectateurs Et les joueurs Tiens mais le view qui change un peu Parti pour une infiltration au laf Voilà Ça on l'avait pas vu On a pas eu le temps de le voir Contre Bika en fait Il est anticipé par même deux joueurs Il y avait pas que simple Il y avait aussi un rifle Les flemmy je pense Ça sont pas très bons quand même Nathie Constant Là dans le jeu Ça se remet à cela Et s'il n'y arrive pas Heureusement Crimson a chopé tout de suite Electronique Il est allé le chercher Je sais pas si Electronique a des cas La hauteur B C'était bien rapide ça Non c'était hit-up Non c'était hit-up Non c'était hit-up Un petit challenge Il y a setup particulier En tout cas c'est des changements de setup Là pour Natus Vincere 4v4 Il faut retrouver un confort Retrouver un avantage certain Pour Natus Vincere Sans quoi ils vont devoir subir Pendant la prochaine minute Le middle est bien contesté On le voit à l'extérieur Mais pas de point d'appui Au niveau du Whitton Ni au niveau du Yi Edward va devoir faire attention Sur son flanc droit Et gauche Ils sont un peu inquiets Les 9 Il y en a vu Simple Se retourner vers Zeus Edward sait pas trop se positionner Il va faire du 1 pour 1 D'ailleurs Crimson va revenge Crimson déjà double kill Flamy Position inconfortable Mais il est un peu incognito Crimson qui accompagne Et fait tomber Simple Une nouvelle fois 3v2 Léger avantage pour Ftatic Peut-être la première fois Du side La bombe qui est posée Drakken qui anticipe Zeus Flamy Qui ne l'a pas été par contre Le Fiksha Oui le Fiksha sur Crimson passe Ca c'est retourné 1v Face à Flusha Il a l'information sur Fluflu La bombe qui continue à Tic A l'avantage du joueur suédois Flamy qui prend de l'espace Qui prend vraiment le recul nécessaire Pour surprendre Flusha Qui joue maintenant au niveau du CPL Mais il y pense quand même Qu'il a pu bouger entre temps Et Flusha qui décale avant Ca c'est Flusha en clutch Valeur sûre Le premier point de Ftatic Xtaz Mené par un Crimson Qui a réussi quand même A dominer ses adversaires Dans les premières instances Alors même si c'était tout ça On sentit que c'était pas à l'aise Sur leur placement Les navis Donc t'avais déjà 2 joueurs cachés Edouard un peu en plein milieu En PLS C'est pas le je crois Qui était au niveau du QBEP Enfin il était Ce qu'un c'était Avant de revenir Oh si il le plaçait là Ce vrai transfert Sur Flusha Ca aurait été incroyable Avec ses 20 HP Alors ça va pomper Edouard Sans nous pour venir autour du 8 Dans toute logique Pour adapter Bien sûr Une pompe qui est sympathique d'ailleurs Il y a une bonne opportunité Donc voilà De contre double Pour l'une des deux équipes C'est la même situation Bonne esquive d'HE Alors classique 3 à 1 Pour les Ftatic Toujours sur le 8 ton GW devant Cette fois-ci il est accompagné Contrairement à Big Et Simple est pas dans la zone Ce qui peut être intéressant avec Tron Qu'est-ce que c'est dangereux ? Oui bah il méritait Beaucoup trop dangereux Ce qu'il vient de faire Ouais sachant que le smoke Était un petit peu excentré Oulah Si peut il méritait ce shot d'AWP Et je le fais il lui répond Avec une balle d'AK dans la tête Edouard toujours présent Oui Presque un free kill Mais Flusha peut pas aller plus loin Oh et dans les airs aussi Et sur l'échelle C'est réussi Pour Edouard Par contre est-ce qu'on veut Voilà on a plus les informations La bombe qui tarde à être posée Edouard a récupéré une AK Est-ce qu'on va la jouer finalement Pour Natus Vincere ? Si t'as pas de kit Edouard Y'a pas de projet J'ai pas l'impression Non non Y'a beaucoup trop de choses On va penser au fait qu'il peut être EOL Donc y'a pas d'effet de surprise Donc là ça s'est joué sur le mauvais positionnement d'Electronic Et peut-être le manque de réussite de Simple Oui parce que Simple semble être dessus Mais comme il tremble à chaque fois sur ses fans shots Ça peut expliquer Et puis oui Electronic là Qui je pense A chaque fois ils sont sous petit doute Est-ce qu'il y aurait pas un Mike Olof ? Voilà ils ont toujours sous petit doute Et bah ce petit doute là Fait que Krimz a joué avec la smoke Il l'a fait tomber Ça aurait pu être différent s'il était sûr Alors qu'on attend Un joueur qui pourrait monter une petite échelle Si ça existe Et si spawn et check par Krimz Statut quo entre les 8 derniers joueurs du serveur Alors il va falloir prendre une décision pour Nassif Vincere Comment négocier ce point ? Je ne pense pas qu'on devrait partir Au full achat avec les 2 derniers survivants Allez pause pour ça Pause tout de même Attention avec Zeus il est capable Il serait capable Par contre ça serait avec du CZ Il y aura pas le Snap sur Simple Il peut prendre Scoot Il est pas maladroit avec Aussi Des supporters de la Fnatic Ah la binouze à la main Ça leur relativement remplit On s'y attendait Puis ça se prépare aussi pour billes Ça va faire du bruit Mais apparemment Il y aura aussi des supporters français On en a vu quelques-uns déjà dans la salle Donc On espère aussi que les français pourront donner de la voix Pour supporter G2 Alors ça va discuter un petit peu On va toujours pas acheter Après ils sont équilibrés Quelque part Simple en achetant rien Je crois qu'il va se prendre un decable Parce que Simple aime pas jouer à l'USP Voilà On lui a drop On l'air pour lui Ah et quand même Oui Il y a un investissement Donc il n'y aura pas de snipe techniquement Un round d'après On sera en 3 bonus loss On sera pas assez Zeus le coup d'épaule Valant de se faire punir Snipe de Draken On trouve personne au niveau de la long up On sent une tendance particulière D'agression sur le B là Pour Fnatic Avec un boost Forcément effectué pour des zones Voilà là Les fonds du B Et côté Et côté Nativin Zere On n'a pas non plus trop d'informations On joue à l'aveugle aussi au niveau du Wheaton et du Wii Même si Edward se balade Avec ses straffes Avec le numéro 0 sur la minimap Mais ça va pas plus loin Et Fnatic sont à deux doigts d'agresser sur ce B C'est un flank Ça renvoie d'ailleurs la rotation inutile d'Electronic Mais il ne le sait pas vraiment Et on va se reposer sur la prestation de Zeus C'est un poisson hein Ca occupe deux joueurs Simple et Electronic Donc on peut accélérer sur le B de Zestorm C'est bon C'est déjà remporté Il faut rien faire hein Electronic Donc on va faire tomber JW Et peut-être conserver la K d'Edward Et potentiellement celle de JW Qui pourrait être récupérée En situation post-plante On se doute de sa zone Donc d'aller le chercher à plusieurs Sur mes fils il peut aller rapide Donc Electronic Il y a une arme à récupérer S'il conserve ses trois armes L'achat sera bon Mais toujours le snipe Qui pourrait être manquant Ah Simple vient faire un Oui c'est ça C'est ça que je viens de voir Il est 2100 Il a son cave casque en plus Il y aurait le snipe Et rien d'autre Ca pourrait être bon Un fluchet qui décale Ils sont tellement bien positionnés C'est timide Ils sont besoin encore d'économies Hein Krims a pas beaucoup Plus chat non plus Il aura pas le snipe Puisque c'était 2004 Je sais plus si on était à 2 ou 3 rounds d'affilée Donc 2004 au troisième round Donc il sera à 4k5 En principe Voilà donc il peut pas Il a drop une arme pour Zeus partant Par contre ce qui fait qu'ils sont quand même full staff Oui Il y a que le snipe qui est manquant Bon J.W commence à faire des choses hit on Solo ou en groupe Il va falloir corriger On rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre Atlantic a perdu la première carte Alors qu'ils espéraient une remontée Sur overpass J'ai un petit score de 16-12 Oui C'est quand même l'ancien Mon avis a bien start Mais Quand ça va mieux Alors on l'a mis sous pression Avec la mollo et les staff Donc J.W déjà pour S'exprimer Il était à 36 hp Donc ça c'est bien vu Il y a quelqu'un qui cherche On se souvient encore de ses moves de cette manière Chez Chez Nip Avec Forest toujours à ses côtés droits Petit flashback Et maintenant c'est chez Flatic Il évolue Petit travail Le U est pris SW a été accompagné par un joueur Qui a mis un temps hit on Donc ils mettent pas mal de pression C'est pas très lisible pour l'adversaire Ce qui va se passer Après il est low hp J.W donc Il peut remettre encore le temps On smoke mollo Donc ça c'est intéressant pour lui Ah Ouais tu dépasses Erreur Erreur subtile de Draken Mais erreur quand même Et l'ouverture Alors que Fnatic avait déjà pris la décision auparavant De rediriger l'attaque sur le B Où une nouvelle fois Zeus s'y trouve mais seul Bien seul Pratiquement dans la même position que tout à l'heure Où il a brûlé Au round précédent Avec un seul petit kill Zeus le leader in game de chez Atus Vincere Récent vainqueur d'un Major On y croit pas hein On reste en 4-1 On y croit pas On laisse Zeus tout seul Qui va se faire qu'on circule bien sûr Y'a trop de monde C'est normal Suite logique La bombe qui se précipite La bombe posée Défense par contre très basse Oh Grims qui s'impose sur Flammy En appréciant que c'était un snipe Ils vont rester quand même très bas Sur la défense de bombe Alors que Natu Vincere Ben prenne la décision sage de ne pas jouer Il va falloir corriger ce problème là Sur ma rotation C'est quand même maintenant C'est en 5v4 Donc ok Ils veulent pas prendre de zone Ou d'info du moins Ok Mais rester en 4-1 Surtout alors tu peux être en 4-1 Mais avec un pivot qui est vraiment prêt Pour la rotation Là il y en avait aucun Donc ils se sont fait Ils se sont mis une épine dans le pied là Les navis Just voilà il peut pas couvrir La sortie B-B et la sortie B-O Il n'avait pas le placement surtout S'il reste en 4-1 Il doit jouer très reculé Pour garder non seulement La supériorité numérique Que ça s'infiltrait pas QBEP Là il y a rien de tout ça Ils ont pas du tout respecté Les codes de défense sur train Les navis c'est très étonnant Bon alors le moindre mal C'est qu'il conserve un snipe Oui 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 c'est vrai Bon il a le smile Parfait Pour le moment il peut l'avoir Deuxième pause Corriger Expliquer un petit peu Peut-être que Kane aussi Il est en train de donner des indications Enfin là les mecs On était obligé de se prendre ce call là Il s'est passé plus rien Il était à 30 secondes on le rappelle Pas de mouvement sur le I ou autre Personne back en B Alors QSMATIC Il sert plutôt le tempo C'est pas extrêmement rapide J.W. a changé un peu ses temps Mais il est efficace Ça s'adapte Ça s'adapte Et c'est un avantage de Flanchic Qui remonte petit à petit sur le scoreboard Ici c'est différent de Golden Plus respecter les travails de zone Alors Golden ça va être un petit peu plus lancé Quitte à avoir des oublis De temps en temps Il y a beaucoup de maillots On sait très bien qu'à Cologne On peut voir un peu de tout Voilà c'est parfait exemple Ah maillot de phase Navi Big Astralis Bon c'est pour demain ça On devrait attendre Allez on voit Xist Qui a amené ses hommes Pour l'équilibre du scoreboard Et ouverture d'Edward sur Drakken Deuxième fois que Drakken tombe Alors cette fois aussi c'est plus tôt que le round précédent Mais c'est toujours sans revenge Alors c'est toujours ce match-up là entre Flamie et ZW Il doit recontinuer un petit peu C'est Drakken hein Qui avait pris en fait simplement son spawn Bon ça va pas se jouer à grand chose Ah oui mais Flamie qu'il a bien senti Le feeling du joueur Il s'impose Sur l'animal JW 5 V3 Attention au niveau du U Zuz qui change Ses routines Il a repéré en coup d'épaule un joueur Il a déposé une smoke Et repart maintenant plus loin dans le B Alors qu'on reste en 4-1 Avec cette fois-ci voilà Le pivot peut-être un peu plus présent de Simple avec son snipe Alors le repère on est pris de Flusha L'exter Peut-être sortir avec une flash Edouard il a tout de suite lâché Il était pas confiant sur la tenue de la boss du U On fait des séquences molotov là aussi Sur le high il y en a 2 Ils ont les 3 infos hein Parce qu'ils ont vu 2 molots partir en plus ce qu'a pris Edouard Ils sont bien Ils sont vraiment bien positionnés Electronic qui reste en vie avec ses 7 points de vie Vous voulez surprendre On tue du boost Et on va réterrer le boost Sauf que cette fois-ci c'est avec Simple Non on l'annule On s'est loupé Un petit peu Krimski s'infiltre Pozolov Ça tarde pour Fnatic Réduit en infraté numérique Plus de stuff Dans les rangs suédois Depuis tout à l'heure ils attendent qu'un joueur dépasse Mais personne dépasse Seulement personne On est un tortif Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont Oui 18 secondes sont obligés de sortir Edouard a peut-être entendu Pratiquement perdu À moins d'une grossière erreur Et voilà Il se loupe un petit peu Edouard Mais Flemme il corrige Revenge 9 secondes Faut se préciser sur PP Commettre des erreurs Et s'incliner lourdement sur ce round Avec peu de choses Un petit changement de rythme pour les suédois là maintenant A faire Edouard c'est dommage qu'il ne truste pas On l'a vu il visait un peu à droite à gauche Il se fait sanctionner alors qu'il avait Une pause très intéressante Le placement était bon A simple avec 114 d'ADR A 13-3 Il communique pas mal avec son lead Ils sont devant donc la navi 6-4 Dernier round d'achat pour Quand même Un cas complet pour les suédois Changement de rythme comme prévu C'était l'affiché W à l'ouverture En première ligne Dire s'existe Le lead game W qui s'impose Très bon spray control En pleine têture Edouard Qui trépasse Les forces en présence C'est Fusha qui tombe 1-35 sur le timer La bombe qui va être posée Par contre les 3 sont réglutés sur le BP Et un petit peu plus loin il y a Drakkon Avec son snipe plus timide Electronique qui s'impose sur Krimz C'est vrai que la bombe Est enclenchée Est amorcée Il reste 2 flash Simple qui fait tombe existe Ca dégouline sur le BP Et Fnatic commence à prendre en l'eau Oui Jw qui est au contact du Z C'est assez confortable C'est Paul qui est tough man Donc il tombe aussi Jw qui ne fera pas d'emblée Il reste Drakkon Qui sera pour l'instant Qui est pas efficace avec son snipe Alors qu'on a besoin de lui Et je pense qu'il est dans Sans doute parti pour l'écho Mais ça ne sera même pas possible On peut récupérer son snipe aussi 7-4 Alors la bombe est posée Très belle réaction par contre des navis Qui quand on prend le premier kill On joue très reculé On les laisse faire Parce qu'ils vont devoir se placer Et on chope en fait justement Les repositionnements Avec Ziss par exemple Alors 7-4 La bombe qui est posée Peut-être que ça pourrait leur donner Une idée d'achat C'est vrai Parce que Fusha être allumé au MAG-10 C'est pas gênant Donc ce sera Deagle Il me semble Alors Zeus Il achate toutes les lignes Ouais Drakkon il a du mal Beaucoup de mal Après je pense qu'il a un peu le frein à main Encore du mal à se trouver dans un rôle de snipe un petit peu différent Où il fait Il peut pas faire tout ce qu'il veut Ça doit être frustrant pour lui Electronic qui va chercher JW il est attentif Il a pressenti avec les stuffs qui avaient été envoyés par ses adversaires Quelques secondes Qu'est-ce qu'il bait peut-être pour JW En espérant que ça force à travers la fumigène Simple Freak kill sur Krimz Je Et Natus Vincere Là sur ce B est assez efficace Très bonne défense Encore une fois un open kill Je crois que Allez 80% des rounds les open kills sont pris par Natus Vincere Ouais ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Surtout on règle le problème Ethan C'est-à-dire qu'on les jeunes Voilà Fusha a déjà fait ça la dernière fois Il descend il met sa mollo C'est un adversaire Ça sert de prendre quelques tics Ouais ça c'est une flash C'est les bonnes Voilà enfin Draken Il s'impose Par contre Femmy Raven Fusha s'impose sur Edward Simple sur Z C'est très rapide Il reste déjà plus que Fusha 29 HP Il n'a pas la bombe Et on a du mal Il bloque bien les zones là les navets Ils ont des choses intéressantes On défend haut sur le Hilton On défend haut sur le U Finalement ce que travaillent les Fnatic systématiquement en début de Rhone Ils sont de bonnes réponses Et ils vont remporter ce side à moins que Fluflu Du grand Fluflu C'est justement Fluflu Mais le temps 25 secondes sans bombe On est ayant beaucoup de choses à check C'est très complexe Il faut un trou Il faut le Fluflu de Katowice Qui est demandé Un petit peu plus que ça là Parce qu'il est très lent Il ne court pas Économiser son arme C'est pas fou Il a vu Simple dépasser Qui va s'imposer Simple qui est encore en train de faire une très belle gaine Dix-sept Quatre Bonne domination Et le chicken Eh oui Ça va faire plaisir à notre régie aussi hein Qui a le bouton chicken toujours sous la main Oh il est serré Magnifique Merci la régie Je crois que tu te fais un peu trash toi Non t'inquiète j'irai faire un petit tour à la régie après Allez 8-4 Side remporté Parce que je crois que c'est encore pire Il va t'en faire une double Ok Petit achat Il y a du stuff On va rapidement en B Zeus toujours avec ses coups d'épaule A repérer un joueur Demande le backup de Flamy Alors c'est pas le signe de Simple Qui est positionné Tranquillement sur son hit-on Alors Donc CW Sur le I Ah Bon ça va Bon Et ça graisse du coup du bébat Zeus le spray control Le deuxième kill Est-ce qu'il a le passé pour de troisième Oui La munition a été présente Flamy qui l'accompagne Bonne couverture Il reste CW avec un P250 Qui veut forcer le destin Simple A la réception Neuf A quatre Davy ont retrouvé des couleurs On réussit à s'adapter Et à comprendre un peu Les agressions Proposées par Xist Ouais des bonnes poses Ils ont eu des bonnes poses Pour corriger le tir Le jeu Et maintenant Le côté hypnotique Il faut de la recherche De l'imagination Ils ont rarement essayé De prendre le lien rapide Par exemple Pour forcer à jouer le 1 contre 1 contre Edward Pas souvent Alors On snipe encore sur Drakken On est sur timide C'est Simple qui vient en contact avec son snipe Il change beaucoup Simple Oui Bien plus pertinent que sur Inferno par exemple Voilà On n'arrive pas à le lire sur son déplacement Il va partout Et ça gêne Ça gêne Ça gêne C'est Fnatic Trois à quarts en main Flucha qui s'incline face à Zeus Lui aussi a retrouvé Des bonnes conditions Des bonnes conditions de jeu Après le début difficile sur train Et on approche A deux rounds de la fin de ce premier side Existe les Crims Ce dernier s'invente Sniper Edward au contact Autant dire Que ça devrait être A l'avantage d'Edward Au moindre petit faux pas Et bien sûr Alors c'est pas un headshot C'est tout aussi efficace L'ancien joueur de nippon non ? Oui Là On scatre Ça ferait lourd quand même Il y a des solutions au début Simple qui a la ligne qui s'impose Il est vraiment chaud là Il y a du grand simple C'est finalement le pistol Qui a donné le Ce qu'il allait être en fait Avec ce one Fabuleux Maintenant se méfier Parce que le double snipe De J.W.I.Drakens S'ils arrivent à mettre le pistol Bien sûr Qui serait l'économie Pas à l'abri Tout de même Et voyons ils sont au vert Pour un avis S'ils arrivent à faire 11-4 en plus C'est comme l'équipe de France Ça peut faire 2-0 Allez encore agression Heaton Electronic Petit J.W. Finalement Il n'ose plus après C'est dommage Parce que dans son skill On sent qu'il est présent Par contre dans ses mouvements Mais du coup ça modifie le jeu De l'équipe Si on s'appuie sans arrêt Quand on s'entraîne Et qu'il fait ses moves là Tu le modifies en LAN Comme ça Tu ne propasses pas du tout La même chose que contre Bing On a envoyé des stuffs C'est vrai Beaucoup d'ouverture Pour les navis Beaucoup trop On n'a pas le temps De poser le jeu De construire Pour les suédois Ça repart en B maintenant Edouard entend au-dessus On pose écoute Il y a d'autres Qui ont réitéré la même position Que la fin du 14ème round Ils sont tous en train de back up Ils sont tous présents Ils sont tous ici Ou presque On va juste faire confiance On va juste demander à Simple Là de rester dans le E Alors que le U Est contesté par Fnatic Ils sont à deux doigts D'agresser En bébat Et un seul joueur BO C'est plus cher Il est repéré par Ectronic La couverture est demandée Il y a eu une petite défaillance Sur la défense Mais Zeus met la main à la patte Zeus le sprint interminable Il est gêné par Le train jaune 3v2 L'espoir Résiste L'espoir est toujours Un black pour Fnatic Ils sont bloqués Ils sont bloqués les deux Donc ça c'est très gênant Il va falloir mettre Headshot instantané Pour Xist Parce que Galil tu le mets pas Il doit resserre On met une flash Il vient chercher ça c'est malin Il reste GW depuis le début Il est persuadé que ça arrive derrière Parfait 11-4 Ouais Quel side Natus Vincere A part ce Cette petite réponse Ce petit élément de réponse Là où il y a eu 5-4 ensuite Pour Alors toujours Navi Mais cette remontée de Fnatic Ils n'ont pas été grandement inquiétés Cet homme GW Qui a eu du mal à A s'exprimer Alors moi qui pensais Pendant le pré-show je l'avais dit Moins Peut-être Pas vraiment effrayé Mais non C'est euh On est sorti à tétaniser Oh simple Oh oui c'est une peur Oh oui Quancy elle a kiffé Ah bah oui Des orgasmes Ah Carrément Tu penses ? Ah bah moi aussi j'en ai eu Elle aime Sacha Elle aime Sacha Ouais Half time On change de side Navi maintenant l'attaque Et il faut passer par le pistolet Monsieur Prof Tatic Sinon c'est la fin déjà De la compétition pour eux C'est parti C'est passé tellement rapidement Et on sent qu'il y a mieux à faire pour eux Ah oui largement Et ça passe par un Pistol C'est non c'est la lose Alors ça vient tout de suite en B Un côté Navi qui a bien envie de courir Pour définitivement les mettre au bout C'est Fuchard qui doit accueillir cette attaque Il essaie de s'accrocher Il a le smoke et le petit kit Qui va avec Voilà sur l'objectif C'est surtout pas que ça prenne le cube épée Et Draken vient en soutien Fait un premier kill Zeus continue A avancer Il est tout seul pour le faire Il veut grappiller par contre Les 5 Tatic sont présents Draken qui met le deuxième kill La pépite à Flammy Justin toujours pas repéré Mais va être attendu Normalement On passe au-dessus de lui Mais existe l'élimine Bonne couverture Le bon brain Electronic sur le BP Acculé Décoche un premier Redshot Deuxième d'électronic Il se retourne mais Draken Une nouvelle fois est un saisif Il reste simple Le fameux Sacha L'élimine existe Toujours pas de bombe diffuse 1v2 Simple Peut-il le faire ? Il n'y a pas de kill Mais Draken Qui est lucide Quadruple kill Pour l'ancien joueur ninja in pyjamas Il avait besoin de ça Oh oui pour se mettre en confiance On peut lui mettre un petit check s'il vous plait Allez jumpy Voilà c'est mérité 11 5 Pour relancer la game Un petit coup de fouet Ah cette défense Fnatic On en a besoin avec son snipe Qui me prend une confiance Pour la remonter On va revoir le premier kill C'est propre Là aussi c'est pas mal du tout Très efficace Alors on a un doute Il y a un problème technique je pense Ah oui il y a eu un problème de HUD tout simplement Et pas de problème technique sur le serveur Non oui Oula On pensait qu'on était une autre fois sur un pistol Ah ouais Ca c'est remis Simple est à la Donc il est à la K ou pas ? Oui il est à la K 21.5 pour lui Simple One by army C'était déjà le cas hier hein Système de one by army Qui avait proposé Je crois que c'était Mibre Oula Il a complètement bugué là Simple dans son saut C'est plus un circle jump hein C'était un old jump Jump de vieux Alors c'est dommage parce que c'est le seul avec un kev casque Personne peut lui reprendre la K Le hui est contesté Et toujours pas de compromis hein Qui a été contesté par 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 Fnatic On ne dégouline vraiment pas sur les zones Niveau du B on est extrêmement reculé Avec Flusha qui a un UMP Mais qui s'assure d'avoir toutes les visibilités Nécessaire Il a encore du stuff Seul peut être Draken au niveau de son Eton C'est particulier C'est difficile à comprendre C'est pas ça C'est juste quand on est sur une vue 3ème personne Ils sont bien pour accueillir tout de même avec Flusha On peut envoyer une HE derrière Qui devrait être pas si mal Oh le one de Edward Par contre il y a le JW Qui te scoute au contact C'est très désagréable Sa position pourquoi il est-il là 5v3 Draken Que les mines Attention à ce round La bombe qui est posée Et on se repose sur Xyz et Krimz Un exploit individuel est demandé pour les deux joueurs suédois Il y a pas de kit alors je sais pas si il y en a un qui traîne quelque part Il avance Beaucoup de bruit Ça joue ensemble ça c'est bien Mais par contre Xyz et l'OHP Krimz dans les airs Il ne reste plus que 10 HP à Xyz Xyz qu'on demande l'impossible et Zeus Mais quelle sortie de là-dessus de Vintere Et quelques erreurs qui ont été commises Alors oui la première pépite là Qui est déposée en guise d'ouverture Et ensuite le scout de JW en plein milieu du BP Des placements et encore un force Que des forces Que des forces C'est beaucoup trop Là-dessus alors qu'ils étaient pas si mal Et après il y a eu deux bonnes pépites Edouard et Flamy Ça fait trop 3 pistoles camiftatiques 3 forces Il est quand même à l'UMP avec une certaine distance aussi Donc le placement des armes Ça aurait du être à l'inverse L'inverse au final Avec JW derrière Alors force avec deux scouts 3 CZ Attention aux CZ bien sûr de Fischer et JW C'est redoutable Par contre Edouard qui a essayé de sortir très rapidement Pas forcément accompagné Il élimine un premier joueur mais le revenge De Krimz au scout Zeus qui reprend la zone Un compagné de stuff cette fois-ci C'est très particulier ce qu'ils sont en train de faire Ouais Il attend un petit peu ses coéquipiers Qui vont revenir à sa hauteur Krimz au VP Drakken Qui cherche désespérément à choper un Et il a tombé Faisant aucun dégât 4v3 Krimz qui est acculé Pas le droit à l'erreur hein Qui tout double Giz qui s'impose sur Simple Zeus va-t-il penser Normalement il y a le canon Qui va devrait dépasser Mais Krimz s'impose Et oui au contact On est venu dans son viseur La ligne de mire à l'avantage du joueur suédois 3v2 Electronic qui corrige le tir Flemmy peut s'imposer Il a un duel Mais ça tarde énormément Xyz est toujours en vie Un poison derrière eux Ouais il a la K Où arrive Flucha ? Flucha qui a fait le tour Ziss encore hein Qui a fait déjà tomber Simple Electronic Qui sait pas où est Flucha Ça y est maintenant il le sait Il revient C'est rapide Bon crosshair placement pour Electronic Il se replie Au niveau du Wheaton Il a l'information sur Xyz qui fait beaucoup de bruit Xyz a toujours pas de kit C'est gagné Une AK Et oui c'est remporté pour le Russe Parfait Il veut quand même le Voilà il veut quand même repartir Pour s'envoyer son AK Electronic il élimine Bonne gestion de Natus Vindiri dans ce clutch Par contre On peut dire que les premières intentions ont été quelque peu douteuses Avec Krims qui sort Edward qui sort Un peu étrange à leur sortie J'aimerais bien revoir le kill de Krims Je sais pas si c'est par sursaut Il lui met un shot dans la tronche Ah bah voilà Il est venu dessus Il lui avait la ligne Désolé si il lui dit coucou Il fait oui oui je t'ai vu Je t'envoie là pareil 13-5 Et l'écho Dernière écho Autant dire hein Dernière écho De Fnatic Après ça sera plus possible Il y en a V qui en passe quand même De l'effet C hein Parce que bon c'est vrai qu'il y a eu 16-12 mais il y a 15-4 à l'origine A voir Krims par contre Krims encore Plus chat aussi Attention à l'écho La sortie est désorganisée La part de Natus Vindiri C'est Paul qui veut corriger Flamy qui fait tomber Flamy en 1v3 Il faut ramasser les armes là pour Fnatic Sinon c'est la difficulté Ouais il le sait bien Flamy Il voulait forcer Oh quelle sortie désastreuse de Navi Avec des Fnatic Eux étaient préparés Ils sont sortis sans rien Il fait pas de lueur Du coup ça a pas gêné On a mis des shots au gun Krims encore hein Il est quand même d'une belle régularité Krims n'en parle pas assez On essaie de mettre Fluchat Il faut qu'il se réveille JW Mais Krims c'est quelque chose Alors qu'on voit Kane Bon Vraiment pas grand chose à dire Mais il faudra sortir Un peu de De nouveauté hein Pour finir des Fnatic Toujours possibilité de remonter Comme c'est la première carte Ouais Alors c'est tout ça ils sont pas Des runes de map Et de match Sur le dos Ils sont peut-être On va voir s'ils ont raté le coche On va acheter ce qu'on peut Mais c'est des runes que Zeus Ça apprécie beaucoup hein Ces forces comme ça Pas énormément de stuff Problème d'armes Et bien le faire en B Là pour l'instant C'est un travail inton Avec deux scènes électroniques Qui va être effectuées Xist Qui est présent On est en 3-2 Cette fois-ci Ils prennent vraiment leur temps hein 50 secondes Toujours les sauts d'Edward Et au du Higgs Qui a repéré Ouais p'tit HE Tiens Hop là p'tit cadeau Regardez un peu Il perd que 14 là-dessus Et son casque maintenant 50 secondes Ça veut garder le stuff hein Encore pour Fnatic Mais y'a plus smoke Il doit avoir une idée très précise Je pense qu'ils veulent essayer De faire la synchro hein Maintenant on a mis Une déposée de Zeus Tronic revient Il a une simple flash Regarde ça bouge beaucoup pour Fnatic Regarde ils vont prendre le pari De défendre le B Mais ils repèrent des joueurs Donc je pense qu'ils sont en train De comprendre quand même le call Ils ont vu la bombe sur le radar Avec le kill de Xist 5v4 Ça resserre sur Xist Encore attention Quelques... C'est inexact cette sortie Electronic qui fait tomber Xist Electronic deuxième kill Mais il est bien seul En 1v3 C'est dommage parce que Navi Je pense qu'on se construit bien Ça fait bouger t'as vu hein Oui Mais c'est après sur la sortie La synchro Il manque des choses Deux c'est encore très loin Pour la sortie Hilton déjà Il n'y a pas Edouard I Parce qu'il est encore occupé A Baytambé Donc c'est quoi ? C'est d'un ressource humaine Qui manquait ou c'est la ressource utilitaire Un peu les deux C'est à dire qu'ils sont un petit peu en retard Il y en a un qui commence trop vite Et d'autres sont trop loin Donc on peut pas faire la synchro La synchro c'est de faire la 2-2-1 sortie Et ça a permis en fait de se reprendre On voit que Ziss fait le premier kill Mais il peut regarder derrière lui Il se fait jamais déborder Alors que techniquement Si c'est bien effectué Il est complètement débordé Oui il faut qu'il réalise Et bon transfert L'animal est sorti c'est parti Il veut se mettre en confiance Non peut-être pas sur ce round Oh il voulait Il va On connait le lascar Ouais mais simple aussi Parce que c'est son move Je bleu qu'il va Il cherchait bien Regarde moi cette défense tellement haute Entre JW et Flucha Electronic il veut rentrer dans la bataille Il va continuer Pour rentabiliser au max Ils sont pris comme des rats J'ai l'impression JW Et il retient derrière Le pré-chatch Electronic Et Draken fait tomber simple 13-8 Ils avaient besoin de ce type de round Ils affectionnent particulièrement Pour rentabiliser il sait faire Il fait 10 kills Crimson est à 11 Simple est à 24 Alors au niveau de l'économie Il y a toujours ce petit bug Tu as HUD quand on est en 3ème personne Alors qu'on voit aussi Oui C'était euh On avait pas vu cette petite mime dans l'un de Flucha Je lui préférais ne rien acheter Jouer à l'USP Pour ensuite avoir la M4 Plutôt que de garder sa MP9 Alors j'ai vu un snipe Oh simple peut-être Ah tout de suite Ok réaction rapide Oh magnifique la réactivité là-dessus Et en effet l'ouverture n'existe Ça l'avait bien l'Aftatic Qui était toujours à la recherche De l'open frag Sur le premier side Ils sont vachement plus à l'aise Parce que là Electronic était là Dans un rôle de fixation On comprend bien Et Plemy va peut-être Devoir prendre la place A savoir Le travail s'est fait oublier Et encore Regarde On parlait d'avant match Le manque de rigueur Qu'il peut avoir entre les deux équipes Sur les softs Sur les placements C'est ce qui est en train de se faire Ça se voit Donc c'était là pour courir Normalement son coéquipier Il avait une décale Peut-être un petit peu trop courte Cette fois-ci il s'impose Je suis là trop gourmand Oui Ça servait strictement à rien Alors qu'on était en 5v3 Ouais Assez inutile Il avait encore sa hauteur Plutôt haut donc pour défendre Il est en train qu'une sur Flamy C'est super simple C'est rapide Ils ont les deux infos A présent Ce 3v2 La bombe en possession du navi Donc il y a encore un coup à jouer Surtout sur Simple Surtout via Simple Avec ses 100 points de vie Alors que Zeus lui Est à la ramasse Soit on va le envoyer Pour une information En première ligne Pour tomber Je dois te dire que C'est pas soit C'est sûr à 100% En plus c'est avec Simple Donc bon Il va dire Vas-y je te mets les softs Passe J'arrive après Voilà tu vois Il y a Drakkon Il y a même un petit écart Ouh Drakkon il loupe un shot Qui était à sa porte Il n'a pas la deuxième information malheureusement Mais Krims il a pour couper Ca va être un carnage Simple Simple pour l'AV3 Dans les airs Il n'arrive pas sur Drakkon Il fait tomber Drakkon finalement 10 secondes Il n'est plus le temps Normalement ça joue bien pour Fnatic Et ça devrait être emporté Par contre le snipe Est récupéré Un petit pour le conserver Avec Simple avec un snipe Ca peut faire le point Et il va le garder Ouh Il a même tenté le décal Il l'a tenté le décal Et il touche Il le legs Incroyable hein Alors que s'il mourait Après le temps Et on s'inquiète Ca aurait été un désastre J'ai vu que Quand ils ont pris le deuxième kill J'ai regardé deux C'est un regard J'habitatif Sur ce qu'il se passait Donc pause Comme tout à l'heure On se fait choper On prend des opens Faciliton Vous vous faites choper Là pareil C'est qu'un seul mec C'est même pas un setup Portant qui est effectué Il joue hors de best Ouais C'est Kaynan Qui prend la parole Alors Zeus Même s'il y a qu'un snipe On sait que Zeus après Pourrait repartir Sur ce qu'il aime bien faire Attaquer vraiment en nombre Tu sais Laissez le temps couler Dans le rune Et attaquer l'EP Avec beaucoup de stuff C'est quelque chose qu'il apprécie Tout particulièrement sur train Sauf que c'est sur Fluflu Il faut aller jouer Sur cette poste On va bien voir On va accompagner Très légèrement Des guns Il y a que Zeus Qui est un kev Simple en ouverture Return Donc il y a mis Un pompier Mais je suis pas sûr Ça l'aider vraiment sur le coup Un petit peu overkill C'est cette smoke là Qui va gêner Comment il va pouvoir négocier ça Simple Est-ce qu'il va juste garder Ou plutôt repartir Avec ses coéquipiers Et il repart Ça lui hein De faire le taf Ouais ouais Je pense qu'il va faire Il va mettre une pression Faire attaque B On va mettre les stuff Nous on va sortir avec les guns Et Simple s'exprime Pour sanctionner toutes les infos Qu'il va avoir Des guns Quelque chose d'assez connu Simple mais qui peut être Incroyablement efficace Surtout contre un sniper Comme lui hein Et on se prépare On se met en 3-2 Flusha stuff main C'est une incendiaire Qui va lâcher dans quelques instants Ouais il attend le départ Il attend pour avoir le départ Pour le faire Fasse à Molo Ouah il manque de timing Evident C'est ça normalement l'origine Qui aurait pu être intéressant Du coup c'est les guns Qui sont obligés de courir Et Flusha est très solide Ouais on l'a mal loupé quand même hein 11 HP Alors qu'il a eu le temps de l'exécuter Zeus Zeus qui veut éliminer justement GW Ses chaussettes maintenant Après l'ouverture de GW Sur Flamy 3v2 Il y a toujours le snipe de Simple Et c'est 32 HP Zeus qui décale Il veut prendre son temps Avant de tirer Flusha élimine Simple 20 secondes Zeus en clutch ZUS 17 HP Il a pas encore la bombe 20 secondes Allez devant lui Xyz sur sa gauche Flusha il est un peu plus loin Au niveau du cubep Il a pas vu qu'il existe hein Non Renan il pense que les deux sont cubep Enfin qu'ils sont très à reculer Il veut pas tout imaginer malheureusement de Zeus Ouh s'il pose là Ouais non non il y a Flusha au dessus Ouais Ouais C'est pas joué Bon joué Flusha encore Et c'est vrai Ils ont raté Flusha hein Qui était assez exposé Et si Simple garde la ligne On voit Ouais ouais Pour lui dire si ça Bon alors après c'était une écho Alors oui il y avait le snipe de Simple On aurait pu imaginer euh Mais s'il lâche pas bon C'est du CS fiction Il le tue Là il y a débordement hein Complets Parce qu'on a vu que GW a mis une heure A tuer un type Par contre il meurt derrière hein Avec la mollo je pense Je pense pas qu'il a le moyen de repli Voilà c'est ça que je disais C'est très risqué Il est monté pour des cas de Simple tout de suite Il peut racher le snipe On lui a sûrement drop Oh Simple Eh bah non c'est pas C'est pas un scope C'est tout simplement un quick scope Sur Krimz Chaque il veut reprendre Sa position Ça surprend hein De voir un snipe comme lui Pour lui il joue un rifle là Il a un contre un rifle Il attend pas le snipe comme ça Et Simple encore une fois 25-10 pour lui Il faut des balls Clairement Et enfin une ouverture Pour Navi Il faut l'exploiter De la meilleure des manières La première oui Là dessus Alors Xista Il donne ça c'est intéressant Il longe bien Regarde la différence entre Tu vois quand il y a un difficulté de zoss à chaque fois C'est des retours bail Ouais Quand même un modèle hein Tu sais que Quand Navi ils ont du mal Alors par contre Xista pas quoi C'est dommage qu'il ait pas réussi à conclure Par contre chez GW Fait tomber Electronic Et là Navi a compris hein Que le call est lu à 100% Mais il maintient En effet Il n'y a personne au contact hein Flusha a décidé vraiment de jouer longue distance Contrairement à Zeus sur le premier side Là Flusha très 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 loin Préfère pas jouer le contact On repart Côté Navi on sait bien qu'on est lu Du coup on veut peut-être semer le doute Flamey est toujours présent pour finalement Prendre en tenaille hein L'extérieur Ouais Axis qui aperçoit un joueur Déjà c'est Flamey Toujours hein Ce duel hein Qui a duré Et c'est Flamey qui va finir par s'imposer C'est un kill important Il y a JW encore Peut-être Ça dépend Là c'est une histoire de timing avec ses smokes Lui qui adore ça Il y a aussi Dracon avec son stack Il faudra pas non plus négliger Un bisou à venir 20 secondes Toujours pas bloqué Ça passe Il entend De dos Exécution Le deuxième kill La tourelle Flamey qui l'élimine Il reste 15 secondes pour aller poser la bombe en 2v2 Zeus et Flamey AK Zeus saute Dracon était pas prêt Il reste plus que Flusha Oh Flusha Il a repéré Il attend justement la dernière seconde Oh attention Mais non la bombe est plantée C'est bien dommage 1v1 Flusha contre Flamey C'est pas encore perdu Et Flamey va gagner En tout cas va jouer Essayer de jouer avec le temps Il lâche pas Il lâche pas Il prend tarif Les pieds Les pieds qui dépassent malheureusement Oh et c'est remporté par Flamey Il va s'en vouloir Alors là Ce qui s'est passé C'est que Lightbox était juste derrière Ce petit ramassis De ferraille Eh ben oui Il a des raisons Il a des raisons de rager Je suis surpris Que la brode de SN Ne montrait pas plus Et ça commence à monter Ca descend dans ces moments là Que t'as envie d'arrêter le jeu On va voir Il voit plus Lightbox Il veut Comment dire Tuer le bombeur Au dernier moment Il s'en va gagner le plus de secondes possible Il est gagné au timer C'est intelligent Malheureusement Le petit bout de ferraille le gêne Et ça et ne pas être visible en fait Parce qu'il peut le tuer Mais s'il se recule Par contre il a peur Il n'a pas la position exacte de Flamey Qui pourrait le voir Donc il voulait rester là dessus Ca s'est joué à quelques millimètres de ferraille C'est important ce point Parce que soit c'est 5 rondes de match Soit Snatic Reset Les navies Et recall C'est la tristesse tout de même Il y a un manque de stuff Il y a quand même le snipe de Drakken Pourtant il y avait encore un très bon move De SW très malin Il fait double kill Presque salvateur Alors première fois que Flusha joue le contact du B Et sûrement que l'arme s'y prête Ca discute sur ce qu'on va faire Voilà La bombe repart en B Edward quand tu travailles le U Petit coup d'épaule Ca s'observe Ca s'attend Une minute Mid round Il y a une idée en tête Ca c'est juste vu le contexte Vu le positionnement des Des Natus Vincere Allez Stuff prête à partir Prêt à mettre la flash On voit les smokes Allez Drakken c'est à lui là De faire des choses Ca c'est pour lui Il doit pas se rater Et s'il se rate Ca y est il y a un joueur au contact Krimz éliminé Drakken en PLS Drakken sanctionne Simple Est-ce qu'il prend le deuxième ? Il prend le deuxième sur Flamy Edward fait tomber Exist Il reste toujours Edward Drakken avec son snipe Et Edward le cherche Justement Avec un Galil Electronic continue sur Flusha JW Zeus et encore Drakken Drakken seul survivant Alors que c'était la première intention de défense Mais situation post-plante 1v1 face à Zeus Le clutch est engagé Suédois Contre le joueur ukrainien Le jeune contre le vieux Oh les timing Oh les timing Et c'est remporté par Zeus 15-10 La résistance Drakken ne pouvait pas durer plus longtemps Pourtant il fait un très bon point Il rate son premier shot Mais il se reprend à chaque fois Il a pas à rougir Il a fait le maximum Ca fait quand même beaucoup Pour qu'il s'impose hein Suédois Ohlala regarde moi ça Regarde ce qu'il dit là L'encouragement de Zeus Et c'est surtout que ce point On aurait pu les mettre dans le mal Ca aurait permis de revenir limite à 14-13 On est en 2018 Pas de dame s'il vous plait Ohlala oui Alors bah les allemands ils sont hors méta Voilà Et bah tu mérites Là ça assume pas trop d'allure à la cam Oh tout le monde va me reconnaître demain Allez Potentiel dernier round je crois hein C'est le 15ème point C'est ça 15-10 On voit pourtant Drakken Très bon travail C'est rapide sur Simple Ca va être rapide je crois sur Flamy Et tout le temps Ensuite il dure il dure Oh il y a une certaine Tout le plus tard Eh oui Eh oui Zeus Alors 4 CZ 10 kill pour Drakken No one stop bien sûr Même si Il pourrait encore revenir hein Mais il faut mettre ce Ce force tout ce qu'on a T'as type de wall principal T'as type de wall ouais Il manquait une seconde Allez on reprend les repères Alors moi c'est Guardian La première fois que je l'ai vu faire ce wall Oui c'est temps pour League En saison 4 si je m'abuse Alors plus j'ai rejoué avec la smoke Mais à chaque fois Dès qu'on voit cette smoke là Côté navi on dit ok On te laisse faire CW qui a resserré avec son CZ bien sûr Il a raison On a le projet de reprendre le L maintenant Avec Electronic Et j'ai pas le deuxième C'est Zeus Flamy pardon Il y a le CZ De GW Est-ce qu'il a assez de balles Pour enchaîner les 3 kills ? Même pas un Ouverture Pour le Russe Réponse de Krims Au contact Ah il va poke Il va poke le deuxième Mais l'élimination Ne s'est pas faite attendre Fnatic Réduit à 3 Survivant Fushak agresse Mais ça a pas encore joué sur lui Edward de Gullin sur Drakken Xyz doit s'imposer à tout prix Ou alors c'est la fin de Fnatic Dans cette ESL1 Cologne 2018 On rappelle qu'on est en quart de finale Un group qui est posé Xyz doit attendre Fushak Des situations difficiles Le CZ qui ne peut pas s'imposer en mi-distance Et c'est fini Ça sent le CZ bien sûr A moins d'une grossière erreur Et d'un exploit peut-être L'exploit de l'année pour Fushak Il fait un kill sur Flamy Il est repéré Et on va justement prendre les dispositions Pour le cueillir Pour l'attendre Avec 3 joueurs Et Simple qui conclut Victoire de Natus Vintere Qui seront en demi-finale Ça sera demain Face à Astralis C'est ça Face à Astralis Pour Fnatic Oui oui Alors pour mon avis C'est satisfaisant Qui ont perdu leur premier match En B1 contre G2 Qui ensuite là Tous les BO3 s'imposent Mais tout de même De ce qu'on a vu Ça va être très compliqué Contre Astralis Très très compliqué Parce qu'il y a vraiment des trous C'était atero pour eux Bon c'est tout jamais Et ça sera demain à 15h Natus Vintere à Astralis Donc en BO3 La fiche est d'ores et déjà inscrite D'accord Donc si G2 se gagne C'est pour plus tard À 18h30 face à FaZe Mais ils ont déjà Big contre G2 Ça sera non pas dans quelques instants Ça sera à 18h30 Donc ça sera voilà Dans une grosse demi-heure Voilà une grosse demi-heure À ne surtout pas louper Sur la chaîne de l'ESL CSGO FR Avec vos casters favoris Vous avez peut-être le temps De nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Pour voir et revoir les matchs de G2 Dans cette compétition C'est peut-être le moment Où Discord notre serveur communautaire Pour interagir avec toute la communauté Ou peut-être lâcher aussi vos pronostics Que ce soit du foot ou du CS Bien sûr On compte sur vous Je crois qu'ils l'ont déjà fait Pour le foot Merci de votre présence À tout à l'heure Dans une demi-heure Donc restez présents Pour G2 contre Big En BO3 Le deuxième quart de finale À de suite